Félix Oufouet-Boigny, fondateur de la République de Côte d'Ivoire, né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, aurait eu 117 ans ce mardi 18 octobre 2022. A l'occasion de son anniversaire de naissance, une messe d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau à la demande de sa famille. Déjà très tôt le matin de ce 18 octobre 2022, les militants venus de toutes les communes d'Abidjan se sont mobilisés comme un seul homme pour prendre part à cette célébration eucharistique. On pouvait noter également la forte présence des élus et cadres du parti, quelques membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, le corps diplomatique, les partis politiques alliés du PDC-RDA, les têtes couronnées. Tous avaient pris d'assaut la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Une mobilisation exceptionnelle qui vient rappeler aux militants combien de fois la vie et le combat de Félix Oufouet-Bouagny pour la paix inspire bon nombre de leurs actions. Le président Aimé-Henri Codan-Bédier, président du PDC-RDA, présent à cette messe commémorative, a prié avec les militants pour le repos éternel de Félix Oufouet-Bouagny. Dans son homélie, l'archevêque au métropolitain d'Abujan, Mgr Jean-Pierre Coutois, a insisté sur le véritable amour qui est de s'aimer les uns les autres. Pour l'archevêque au métropolitain d'Abujan, la paix sera possible si l'amour n'est pas hypocrite. La paix sera également possible si l'humilité règne. La paix sera possible si le pardon est frère. Ce serait un véritable cadeau pour Félix Oufouet-Bouagny. Cette messe d'action de grâce du 117e anniversaire de naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Oufouet-Bouagny, a été un moment de communion et de fraternité entre les militants du PDC-RDA en particulier et des Ivoiriens en général. Sensible à cette marque d'attention à leur regard, le porte-parole de la famille Félix Nguesson a exprimé sa reconnaissance au président Rico Nambédier, aux personnalités politiques et à tous les militants pour avoir effectué si nombreux le déplacement. Il a expliqué ensuite le processus de béatification de Félix Oufouet-Bouagny. Voyez-vous, c'est tout ce qui est de beau, tout ce que le président Oufouet a recherché tout le temps, c'est la cohésion, c'est la paix, la fraternité. C'était son désir profond et une vision pour son pays, une vision panafricaniste, je le dirais. Et donc, en nous retrouvant ce matin ici, d'abord ça nous réveille l'esprit. Une cathédrale qui est dédiée à Saint-Paul, Saint-Paul qui aura persécuté l'Église, mais après qui est devenu saint. Et nous voulons, nous avons introduit cette requête pour qu'il soit béatifié un jour. Et donc, aujourd'hui, c'est une messe d'ouverture et vous avez vu les prières. Les prières sont un signe patent de ce que le projet a été agréé depuis là-haut, depuis le Vatican, la papauté. Et donc, les choses avancent avec beaucoup de discrétion, nous travaillons. On sait que la vie du président Oufouet-Bouagny est miracle parce que depuis qu'il a rencontré Jésus-Christ à 13 ans, quand il s'est baptisé à Benjerville, il avait pris une décision sage et importante dans sa vie et pour sa nation. Et donc, il a travaillé pour consolider tous ses acquis. Et aujourd'hui, sa famille est très heureuse. Tout le monde est content. La preuve, la maman est là parce que cela manque un peu. Il faut un peu de chaleur, un peu de gaieté, de vie dans la nation. Et on a été entourés par toutes les tendances. Les responsables du pays ont envoyé une forte délégation. Le PDCI était représenté dignement par Henri Conan Bédier, son excellence, le président du parti. Et la famille est très heureuse. Les cadres du parti ont bien voulu partager avec PDCI TV leurs sentiments après la messe. Quand on doit penser à Félix Oufouet-Bouagny, le père de la nation, le fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, son parti, le PDCI RDA, ses enfants, les Ivoiriens, et tous ceux qui y vivent et qui ont un intérêt, des intérêts en Côte d'Ivoire, que sa mémoire repose en paix, et qu'elle veille sur les Ivoiriens, sur son pays. La paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Que les Ivoiriens puissent rappeler ce que Félix Oufouet-Bouagny disait, ce qu'il était, ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire et qui est poursuivi par son excellence, M. Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA. Que la paix, que la paix, encore que la paix, soit sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens. Le président Félix Oufouet-Bouagny a trop fait pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région et pour le monde. C'est important pour nous d'être présents dans ce jour-là. Nous disons merci au cardinal Éminence Coutouin, de seconde du noce. Et vraiment, c'était une belle prière et que le Seigneur puisse accompagner nos prières afin qu'on puisse toujours honorer le président Félix Oufouet-Bouagny qui était un personnage incomparable. Une grande célébration pour montrer que Oufouet est vraiment vivant. Et nous avons besoin de paix. Vous voyez que la Côte d'Ivoire ne peut pas s'écarter de la paix. L'évêque nous a dit que la paix, c'est une seconde religieuse de la Côte d'Ivoire. Et le PDCI et son président, le président Aimé Henri Conan Bédier, sont toujours restés dans cette logique de paix pour soutenir la Côte d'Ivoire. Et je pense que les Ivoiriens doivent s'en inspirer. Merci. Au cours de la messe d'hommage au président Fououet-Bouagny, ça a été une très belle messe, une très belle initiative. Je voudrais encore dire merci au PDC et RDR, à la grande famille, au président Henri Conan Bédier, à la famille du président Fououet-Bouagny, à Marie-Thérèse Fououet-Bouagny. Et nous nous demandons que sa béatification soit vraiment réelle et que, de là-haut, il puisse prier pour nous et qu'il soit un saint. Rappelons à toute fin utile que Féli Soufouet-Bouagny a été président de la République de Côte d'Ivoire du 27 novembre 1960 au 7 décembre 1993. Rassemblement démocratique africain, par de tous les plus de la République de Côte d'Ivoire C'est parti !